Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon lancement! On est au Baron samedi sur Maçon, dans le quartier Rosemont, pour le lancement du sixième album de Joseph Edgar, celui qu'on a connu grâce au méga-succès de la chanson « Espionne russe ». Ce soir, c'est le lancement de ton sixième album, Ricochet. Qu'est-ce que tu voulais nous faire découvrir avec ce sixième album-là? Cette fois-ci, j'ai vraiment voulu tout un peu travailler les idées musicales, même avant de penser aux paroles, puis à la mélodie vocale et tout ça. Donc, j'ai fini par composer la plupart des chansons à la basse. Donc, je faisais ça, puis après ça, je mettais des « drums » et tout ça. Je pense qu'au bout du compte, je voulais que les gens qui découvrent un peu l'autre côté, qui n'est pas nécessairement chansonnier « folk ». Donc, finalement, ça fait comme un hybride du « new wave », du « country », du « rock », beaucoup de « rock ». Donc, ça, c'est plus rythmé. Chaque album, j'aime. Celui-ci, on dirait qu'il avait un peu un coup pour aller plus loin. Dernier album, il avait un bon succès avec « Espionne russe », puis celui-ci, j'ai l'impression qu'il est motivé et rendu de là. Finalement, il a tellement travaillé fort toute sa vie. Qu'est-ce que tu penses du sixième album de Joseph? Écoute, j'ai eu la chance de l'écouter ce matin. C'est un très, très, très beau disque. Je connais bien l'album précédent aussi de Joseph, que j'ai écouté beaucoup. Je trouve que c'est un disque… Avec la fameuse chanson « Espionne russe ». Oui, avec « Me » et toutes les autres. Il y a plusieurs excellentes chansons sur cet album-là. Je trouve que c'est un disque en continuité, mais encore plus étopé, très beau à bien des égards, très mélodique et très, très bien réalisé par André Papanikolaou.